... Vous avez constaté que Mme Fatunier-Loye continue à se cacher. Ce qui est vraiment surprenant, parce que la bravoure qu'on reconnaissait en cette dame-là, c'est sorti sur les réseaux sociaux, ne pouvait pas faire croire à une Guinée qu'à la moindre incartade, elle allait prendre la poudre de l'escompète, elle allait se cacher. On pensait qu'elle était tellement brave et qu'elle allait se présenter pour en découdre avec les charges qui pèsent contre elle. Mais depuis deux ou trois semaines, elle vit dans la clandestine. C'est déjà une prison, elle vit dans la cachette. C'est déjà une sanction pénale. Mais aujourd'hui, en application de l'article 479, le collectif des avocats ici présents, chargés de défendre la famille du président d'Alain, ont sollicité le mandat d'amener contre Mme Fatunier-Loye pour l'obliger à être présente à l'audience prochaine. Donc le tribunal nous a suivis, le tribunal a suivi le parquet et un mandat d'amener a été décerné contre Mme Fatunier-Loye-Dialo. Il y a déjà un mandat à Dixine. Ils sont incapables d'exécuter le mandat d'amener un mandat. Quand on fait deux, on appelle ça l'acharnement. Quand vous voyez l'article 235 du code de procédure, il n'y a pas de détention préventive quand la peine ne dépasse pas. La peine ne dépasse pas trois ans de prison. Pourquoi décerner le mandat ? Et ça ne peut pas faire l'exception. Parce que ma tête d'information, c'est trois mois, six mois. Trop, c'est un an. Si on décerne le mandat, la peine ne dépasse pas. C'est une violation de la loi. Parce que sa sécurité n'est pas rassurée. Et d'ailleurs, à partir du moment où elle va se présenter s'il y a un mandat, on viendra l'attendre à la porte. Et je ne vais pas l'accompagner quand même à l'abattoir. Et d'ailleurs, elle aussi, elle va vous répondre de sa position réelle. C'est donc attenté à écriter le mandat. Je crois que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis avocat. C'est n'importe qui qui m'a assisté à ma tête finale.